... Alors, je disais que nous nous identifions à l'autre. L'autre est soit mon ami, l'américain, quelqu'un quoi. Quelqu'un qui est, selon, à mon sens, qui restitue ce que je connais. Mais c'est très difficile de voir l'autre sans aucune connexion par rapport à soi. Parce que l'autre devient un sujet dans ta tête. Et ta tête ayant plein de sujets, il n'arrive pas à être trempé. Mais il faut qu'on se dissocie de tout ce que les gens peuvent être pour toi. Parce que les gens qui sont quelque chose, il y a dans ta tête toute une signification de la pensée. C'est-à-dire que la pensée, elle restitue toujours ce que l'autre est. Et il est toujours en train de donner des informations. Quand tu vois quelque chose, tout de suite, il y a un réflexe. Le réflexe, c'est que quand tu vois quelque chose, un arbre, une fleur, des êtres en face de toi, quand tu vois des choses, ta mémoire réitère tout ce que tu sais. Et donc, tu les vois selon ta connaissance. Selon ce que tu sais. Mais ça ne se passe pas à l'extérieur. Ce n'est pas l'objet qui est concerné. Ce qui est concerné, c'est ce que toi, tu projettes de ces choses. Toutes les significations que tu as apprises de ces choses. Et c'est seulement à partir de nous-mêmes que nous voyons les choses. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Mais nous les voyons selon nos savoirs, selon ce que nous avons appris. Et là, il y a toute la difficulté du regard qu'on porte sur qui que ce soit dans ce monde. Le regard est celui qui vient de nos mémoires. nous ne savons pas faire autrement. Il y a tout un système compulsif de réflexe qui est là et qui embarque l'esprit dans cette c'est pensée. Et c'est là que on est subjugué par la pensée. Parce que la pensée nous dit qu'est-ce qu'il y a. Et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a. Nous ne savons que ce que la pensée nous dit. Et la pensée, c'est la mémoire de ce que tu connais. Donc, tu ne vois rien, en fait. Tu ne vois pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Tu ne vois pas la chose essentielle. C'est-à-dire que si tu vois un homme que tu dis ça c'est mon patron, et bien tout de suite cette signification-là va remplir l'espace entre toi et la réalité de la personne. La réalité c'est que cette personne c'est un homme. Il a toute sa fonction, il a toute sa sa profondeur. Il n'est pas ce que tu crois. il est juste parce que à ce moment où il est, et bien c'est là où tu peux comprendre. Tu sais, je crois qu'on analyse beaucoup de choses dans la vie. On analyse les gens, on analyse les objets, on analyse, on fait de la science naturelle, on analyse les plantes, on analyse tout ça. Et pour analyser, pour comprendre, ben il faut qu'on on les on les dissecte. Pour comprendre quelque chose, ben il faut que tu tu sépares tout pour pouvoir regarder. Et tu vas comprendre la chose qui est disséquée, qui est morte puisque tu l'as tuée pour pouvoir la regarder. Mais quand c'est quelque chose de vivant, tu ne peux pas analyser comme ça la tranchée pour voir qu'est-ce qu'elle est faite de quoi. Ça c'est l'aspect si tu veux physique, l'aspect matériel, l'aspect de la matière. Mais quand il y a le vivant dedans, comment tu fais pour pour voir, pour comprendre ? Ben il faut que tu sois très, très attentif à ce qui se fait. Il y a la vie là, il y a quelque chose qui bouge. Tu sais, comme le beau papillon, tu ne peux pas voir toute la profondeur de ce que c'est le papillon si tu le mets sur ta table et tu, avec des aiguilles, tu le mets dans du fourmol et puis tu regardes la beauté. Cette beauté, elle est là, ok, mais elle est morte. La vraie beauté du papillon, c'est quand il y a le papillon sur la branche qui s'envole et qui fait des allées venues pour butiner. C'est ça qui est beau. Mais nous les hommes, il semblerait que nous ne soyons pas capables de regarder ça. Nous voulons aller dans la partie matérielle. Nous voulons disséquer, nous voulons comprendre la texture de la chose. Donc, en fait, nous n'apprenons rien d'autre que ce que nos mémoires vont laisser derrière. Mais quand il y a la beauté, là, il y a quelque chose à apprendre. Et ce que nous apprenons de cette beauté, c'est de la joie, la joie de chaque instant. ça nous enivre. Et c'est peut-être là où il y a le plus de choses à apprendre de la vie. Je ne dis pas que comme le mécanicien qui va regarder comment ça marche un moteur, parce qu'il doit le comprendre. ce n'est pas utile, c'est utile. Mais, tu vois, dans le comté au-delà de la matière, quand tu trouves un être vivant, tu ne peux pas le juger par rapport à comment tu l'as vu, la signification que tu lui donnes, la mémoire qu'il a laissée derrière lui. Tout ça, c'est du passé. Et on a tendance à garder nos esprits sur la mémoire de ce que cette personne, elle a laissé. En fait, tu ne la connais pas, cette personne. Tu ne connais que ce qu'elle a fait, que l'impression qu'elle t'a laissée. Et donc, demain matin, quand tu la revois, tu vas garder encore cette impression. Et tu vas vouloir la voir de la même manière que tu as vue hier. Et tu attends de cette personne qu'elle va réagir aussi de la même manière. Elle était gentille avec toi et tu t'es rappelé de ça. Tu as aimé et tu voudrais qu'elle le répète. Mais tout ça, c'est ce hier. Ça s'est passé. Et à chaque instant dans la vie, il faudra refaire toutes ces histoires. Toutes ces joies qu'on vit là, qui émortent à chaque fois, eh bien, il faudra refaire ça. Mais tu ne peux pas refaire. Tu ne peux que les vivre. Et tout ce que tu auras, ce sera du neuf. Ça ne peut pas être du vieux. il n'y a que du neuf au fond de la vie. Et tout le temps, c'est merveilleux parce que tu découvres à chaque fois comme l'enfant avec sa mère ou son père se découvre les uns les autres. mais si on met une étiquette sur le garçon ou sur la fille et on lui dit c'est comme ça que tu dois être, eh bien, il va te faire plaisir et il sera comme ça. Il va le répéter. Et tu auras perdu le contact avec la beauté qu'il y a d'être des êtres humains vivre ensemble qui est tout l'art d'une vie. L'art de se rencontrer, d'être connecté l'un avec l'autre. Non pas avec la signification qu'on lui donne à ce qu'il est, mais avec l'apprentissage de chaque instant qui est neuf. Ça fait que dans ses habitudes, dans ses relations, il n'y a pas d'habitude. Il n'y a jamais d'habitude. Il n'y a que du neuf. Et tout le temps, quand on essaye d'installer l'habitude, eh bien, ça veut dire qu'on s'est assis sur du passé. Et ce passé n'existe pas. Ce n'est que du passé vécu, déjà, qui a été vécu et qui ne peut pas, cette mémoire ne peut pas être présente comme étant vraie. Donc, dans le présent, cette mémoire devient fausse. Elle fausse la vérité. Elle fausse ce qui est vrai. toi, toi, tu voudrais faire exister le vieux, mais ce qui est vrai sera faussé par ce que le vieux est. Et toi, tu ne connais que le vieux. Tu ne connais que regarder dans cette perspective-là. Parce que c'est toute la mémoire que tu enregistres et que tu réitères à chaque fois. Nous sommes comme ça. Et c'est ça qu'on... C'est parce que nous sommes comme ça que la vie se perpétue ainsi, avec des modes qui se répètent. Et on ne veut pas sortir de ça parce que, en fait, nos esprits nous donnent le là. Les pensées nous donnent le là. Ils nous disent voilà, c'est ça la symphonie que tu dois jouer. Mais est-ce qu'il y a une autre symphonie ? Est-ce qu'il y a une autre manière d'exister ? Sans qu'il y ait répétition. Parce qu'il semblerait que ce que nous faisons, ce genre de répétition qu'on a, c'est ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Le monde est friand de ça. On répète, on est tous dans les habitudes et les trintrins. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon de s'approcher dans une relation sans que la mémoire intervienne ? La mémoire, tu en as besoin. Si tu rencontres quelqu'un et que tu as fait connaissance avec quelqu'un, tu n'as pas besoin d'à chaque fois te le représenter et puis refaire tout le baratin. tu as besoin de cette mémoire. Autrement, tu serais amnésique à chaque fois que tu rencontrerais quelqu'un. Ce serait encore une nouvelle fois. Mais la mémoire est nécessaire. Mais la mémoire n'est pas nécessaire quand cette personne, justement, elle est interprétée par ce que tu connais d'elle. Tu vois que nous vivons beaucoup avec les images, les images déjà de soi, qu'on aimerait que les autres voient, et nous voyons les autres aussi à travers l'image qui nous ont laissé, imprimé dans nos mémoires. mon enfant, monsieur le maire, monsieur le président, le clochard. Donc ce sont des images qui nous ont, qui se sont collées dans nos perceptions. Et quand on les voit, on voit l'image tout de suite. On ne pense même pas qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça. Pourtant, il y a un autre regard. Et ce regard qu'on a sur ce monde-là, de cette manière-là, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas toute la fausseté dans laquelle on interpréterait les choses, dans laquelle on aurait nos relations. Parce que nos relations sont faussées dans ce cas. On n'a pas des vraies relations. On a une relation de business, d'intérêt. C'est tout, ça s'arrête là. Et dans l'intérêt, il y a de la rivalité, bien sûr. Mais ça s'arrête là. Nos relations aussi dans le monde aujourd'hui, ça fait partie d'une rivalité qu'on a cultivée. Et on profite de l'autre pour son bien-être. Mais il semble que tout ce côté matériel de la relation, où on peut en retirer quelque chose pour soi. Parce que ça, c'est matériel. Ce qu'on veut de l'autre, c'est quoi ? C'est des idées, des sentiments. Tout ça, ça fait partie du matériel. Une substance que l'autre peut donner. Une énergie qui est régie par ce que lui, il est. Et on attrape ça comme un idéal, comme une pensée fortuite, comme quelqu'un qui est une providence pour soi et on l'utilise. C'est matériel. Parce que ce qui n'est pas matériel, c'est ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est-à-dire l'être lui-même, ce que tu es vraiment à ce moment-là, où il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de construction de quelque chose. C'est la construction de l'image qui fait qu'il y a un intérêt.